Aux États-Unis, maintenant, la course à l'investiture républicaine se poursuit. Les électeurs de la Caroline du Sud sont appelés aux urnes pour choisir le candidat qu'ils souhaitent voir à l'élection présidentielle de novembre. Marie-Lise, est-ce que Nikki Haley va réussir à diminuer l'emprise de Donald Trump? Donald Trump qui demeure largement favori dans cette course à l'investiture républicaine et ce, Véronique, en dépit de tous ses enjeux, ses soucis judiciaires. Son opposante, oui, c'est Nikki Haley, c'est la seule qui tente de lui barrer la route. Et cette primaire qui a lieu en Caroline du Sud, ça a lieu chez elle, elle qui a été gouverneure pendant six ans. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'elle pourra gagner la bataille? Regardons ensemble deux exemples de sondages politiques. Vous allez voir le tableau apparaître à l'écran. On donne quand même largement la faveur à Donald Trump. 61 % des intentions de vote et Nikki Haley ne récolterait que 39 %. Nous en avons discuté avec Guillaume Lavoie de la chaire Raoul Dandurand. Voici ce qu'il avait à dire. Ce qui pourrait peut-être aider Mme Haley, c'est que ce sont des primaires ouvertes en Caroline du Sud. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu chez les démocrates. Alors peut-être plein de modérés, d'indépendants, de démocrates iraient participer à la primaire républicaine. Et ça, ça favorisera probablement un petit peu Mme Haley. On voit à quel point ici elle retarde l'inévitable. Il y a aujourd'hui la Caroline du Sud, la semaine prochaine le Michigan. Et le tiers des délégués, lui, va être choisi le 5 mars. Mais si on veut comprendre cette chose-là, ce n'est plus le parti républicain de Ronald Reagan, de George W. Bush, de Mme Haley. C'est le parti de Trump. Le parti de Trump. Ce sont les propos de Guillaume Lavoie. Mais malgré tout, Niki Haley, elle a dit, elle, qu'elle ne veut pas jeter l'éponge. Il faut dire qu'elle dispose quand même de grandes contributions financières de la part d'autres républicains, de la part d'entreprises qui souhaitent une alternative, une alternative rouge républicaine à Donald Trump. Mais vraiment, est-ce qu'elle pourra encore durer, passer le 5 mars, 5 mars, super mardi, la plupart des analystes entendent pour dire que ce sera difficile pour elle de demeurer dans cette course. Merci, Marie-Lise. Au revoir.